Et mieux qu'on s'en fait voir, nous on revoque les deux bisous On compte beaucoup de formes On se peut obligatoires des ebis Leur envoie le Fernandez Comme nous le coeur de la réception On est bien chassé par Pélo C'est un petit peu de pied par-dessus, ça fait profiter un peu de Saki Et au pied, c'est Panko, c'est bien joué à la foot Ah, repris en position de hors-jeu Et en plus, il s'est fait mal, Pierre Mignoli, attention Ça a l'air d'aller Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre quand même les bateaux Juste avant la mi-temps, chercher à réduire le score Même si, on l'a vu, il y a eu déjà trois échecs du côté de Boustos Mais là, on va revoir la reprise de volet acrobatique de Benjamin Thierry Là, regardez, on va être touché par un Toulonnais Chastner, en l'occurrence, est repris effectivement devant en position de hors-jeu par Pierre Mignoli Pierre Mignoli qui s'excuse On vous rappelle que mardi soir, on est sur Canal Plus Sport à 9h40 Vous avez rendez-vous avec toute la monde autour de François Trio avec les spécialistes rugby Mardi soir sur Canal Plus Sport à 9h40 Vous n'oubliez pas aussi lundi rugby avec les championnats anglais Lundi soir sur Sport Plus, ça sera à 22h, lundi soir Avec le match en intégralité London Irish passe à l'Eister Et la pégalité, voilà, la première réussite pour Moustos Mouyano A fait trois échecs, Montpellier qui marque ses premiers points, 9 à 3 en faveur de Toulon On va tirer simplement de deux minutes pour cette première période On va tirer simplement de deux minutes pour cette première période On va tirer simplement de deux minutes pour cette première période Le renvoi avec Johnny Wilkinson Capté par Pellon Qui est sorti des 22m Donc avec Odraongo Conan a concentré dans la batterie Le renvoi, le renvoi, le renvoi Dans la balle Oh ! Benjamin Thierry qui est complet Ca va finir un touche En tâvam du Montpellier Ce sera sur la dernière touche De cette première période On va voir ici le court sur Benjamin Thierry Benjamin Smith Ouais Attention parce que c'est sur les derniers retouches que Montpellier a eu quelques difficultés. Là ils sont dans leur main de maître, il ne va pas falloir se louper. Début d'alignement, par exemple le dernier Parfacaté, où ils s'attendent dans les mains de Julien Thomas qui dégage. Dans le prix par Saké. Et la relance avec Wolf. Wolf qui essaie de trouver un chemin dans la défense Montpellier, mais il n'y en a pas vraiment. Il est pris, il avance quand même. Il faut sortir. Ballon libéré, Mignoni. Mignoni qui cherche une solution et il va trouver du soutien. Il faut relâcher. Voilà. Et Mignoni qui n'a pas pu sortir ce ballon. Ca sera une pédalité en faveur de Toulon. Il faut que j'ai fait la roue. Il faut que j'ai fait la roue. C'est Bancris, non ? Il est suffisamment chené. Oui, il semblerait que ce soit Bancris. C'est une intervention du juge de touche qui a signalé la faute à Cyril Laffont. Et juste avant la mi-temps, c'est dommage, il s'expose. Les Montpellierens à une sanction avec 3 points supplémentaires. Non, non, c'est pas Gantris qui est sanctionné. C'est Anke. Non, c'est Anke, c'est Bost. Regardez. Qui plonge par-dessus le rock, effectivement. Johnny Wilkinson pour cette dernière pénalité avant le retour au vestiaire pour redonner 9 points d'avance au Toulonais. C'est pas posé de soucis. Voilà qui fait 3 points à plus. Et donc à la pause. Tout le monde met de 9 points. Nous passons Montpellier. 12 à 3. Vous avez une réaction rapidement avec un Montpellier. Juste un mot. Le score, 12-3 à la mi-temps. Est-ce que ça vous paraît sévère par rapport à ce que vous avez produit dans cette première période ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Parce que, bon, c'est vrai qu'on va mettre du jeu. On va essayer de les déplacer parce qu'ils sont dans. Mais bon, avec un jeu au pied, surtout approximatif, à chaque fois, ils font des relances de 80 mètres ou de 40. Et ils prennent 3 points. Donc, à la sortie, on est sous pression. Voilà, il faut juste, je pense, régler ce jeu au pied. Rester dans les mêmes attitudes offensives. Et puis, je pense que si on continue comme ça, ça peut payer. Merci beaucoup. Lucide. Julien Thomas, même si on avait la sensation, effectivement, que c'était un petit peu cher pour les Montpellier. Mais c'est-à-dire que par rapport à toutes les énergies qu'ils ont déployées, toute la volonté de jeu, c'est pas cher payé. Même s'il faut le relativiser aussi par les échecs au pied de Bustos Moriano. Effectivement. Alors, on va repasser par Boulogne, où l'on va retrouver Philippe Pless, qui va vous parler de rugby, bien entendu, au cours de cette pause. Et puis, nous, on se retrouve pour le début de la seconde période. A tout à l'heure. Exactement, messieurs. Et puis, on pense bien fort à vous, puisqu'ici, on est bien à l'aise. Il fait bien chaud. Ici, dans le studio. Allez, une bande d'annonce. Et puis, on se retrouve dans moins de 10 minutes pour cette deuxième période de Toulon-Montpellier. A tout de suite.